... Bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre programme Le Buzz de la semaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'examen officiel du baccalauréat, dont les résultats de la dernière session sont connus depuis quelques jours. Que peut-on faire avec un bac en poche au Cameroun ? A quoi sert-il concrètement ? Nous avons posé la question au peuple. Suivez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour la main. Bonjour ma tante. Voilà, on voulait savoir ce que vous pensez de l'examen officiel du baccalauréat. On sait que les résultats... Je ne parle pas du baccalauréat, on a 100% de réussite. Pourquoi tu aimerais avoir le bac ? Pour quelles raisons ? Pour continuer les études à l'université. Qu'est-ce que tu aimerais faire après l'obtention de ton bac ? Aphilosophie. A priori, si nous essayons de rentrer dans le temps de nos parents, quand on avait le baccalauréat, on savait d'office qu'on était déjà quelqu'un de bien préparé pour rentrer dans la fonction publique. C'est depuis 88 que j'ai eu le bac, moi voici. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune qui vient d'avoir son bac ? Non, qui vient au château me trouver. Il ne travaille pas, donc je ne vois plus l'importance du bac. Dans notre pays, vraiment, ça ne vaut plus la peine même avec le concours. Parce que tu fréquentes même tous tes diplômes. Vraiment, tu viens faire la moto avec. C'est pour cela que ça me décroche même à parler. Compte tenu des trois tests, n'est-ce pas, de la sélection au niveau des concours, avec ce niveau, parce qu'au niveau du Cameroun, si on va compter ceux qui ont le baccalauréat, nous en aurons un thème de millions. Le bac, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement pour tout, pour un élève. Bonjour, madame, est-ce qu'il est possible d'avoir votre avis ? Tout élève, sortant de l'école, se dit qu'avoir son bac, c'est pour un travail, mais ce n'est pas ça. Regardez au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, nous sommes en Goyekele, tous ceux qui sont ici ont au moins un bac, mais qui chouvent. À quoi va donc, quoi nous sert le baccalauréat aujourd'hui ? Ceux qui ont la possibilité de suivre, de poursuivre les études, je leur conseillera de poursuivre, parce que la conjoncture actuelle, ce n'est pas éternelle, ça peut changer demain, les choses peuvent être appelées à changer demain, et c'est eux qui pourront être là pour changer le pays. Les avis sont assez mitigés. Deux qu'on le trouvent très important, d'autres le trouvent carrément inutile, mais il en ressort de toute façon qu'il ne faudrait pas s'arrêter après son obtention. C'était tout pour le buzz de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau buzz. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501